Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Nous cherchons, nous fournions ici pour avoir certaines informations, pour vous partager ou pour partager avec vous sur notre plateforme. Les amis, ce n'est pas la très grande forme. Si vous pouvez, abonnez-vous, partagez les vidéos et likez aussi. Ça va aider à passer le message beaucoup plus rapidement. Merci les amis. Les amis, il y a un média pro-occidental, oui, un média, on peut le dire même américain, qui a fait un classement en pleine guerre en Ukraine. Ah oui, nous parlons de la guerre en Ukraine. Les Russes parlent de l'opération spéciale et ça bouillonne pendant que l'OTAN réfléchit sur comment faire pour intégrer l'Ukraine à son sang. l'Union européenne fait des discours vides de sens, des promesses vides pour l'intégration de l'Ukraine. La Turquie qui met la pression en disant que si vous voulez que la Suède intègre l'OTAN, mettez-nous aussi en Union européenne. Et il y a des gens qui disent non, ce n'est pas la même chose, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas faire de l'amalgame. Mais nous connaissons tous Edogan, qui est là pour son peuple, on ne peut pas l'aimer, c'est-à-dire qu'il peut être anti-russe aujourd'hui, pro-russe demain, pro-OTAN demain, anti-OTAN, tout en étant membre de l'OTAN et en achetant même des armes à la Russie. C'est ça Edogan, voilà, imprévisible. Donc voilà, dans tout cela, on comprend aujourd'hui les amis qu'en Europe, c'est un peu mélangé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la cohésion, ils se sont dit à Poutine, il les a plutôt soudés. Mais si on analyse de façon profonde, pour comprendre la situation en Europe aujourd'hui, Poutine a plutôt dévoilé la faiblesse de l'OTAN. Cette faiblesse, parce que l'OTAN pensait qu'une organisation qui pensait qu'elle était intouchable, elle était puissante, elle pouvait faire tout, défait les chefs d'État et autres. Mais aujourd'hui les amis, on a compris que non, ce n'est pas ça, c'est toute autre chose. Et d'autant ces faiblesses avec la fourniture d'armes en Ukraine, en utilisant les milliards et des milliards et des milliards de dollars et d'euros pour pouvoir faire balancer la guerre ou pencher la guerre du côté ukrainien, ça ne donne pas. Le contre-offensif échec total, total, lamentable même à la limite, et les médias mensonges qui ponquent toujours les narratifs bidons, les binoleries pareilles viennent toujours dans ces médias-là. Et ils ont oublié qu'aujourd'hui les amis, nous avons les voies et moyens alternatifs. Et nous utilisons pour la plupart les éléments pour déconstruire, pour y informer, pour y éduquer notre peuple. Parce que de toute façon, c'est au peuple africain que nous adressons ce message. Parce que le but, c'est quoi les amis, n'est pas de se faire baigner tout le temps par ces gens qui nous ont baignés pendant des années et des années, des milliers et des années. 400 ans, voilà, on peut dire ça comme ça depuis la nuit du temps, 150 ans et tout, et ça continue aujourd'hui. Les amis, ce classement, je vais vous donner juste parce qu'on a 25 pays, mais je pense que ce qui va nous intéresser, c'est juste 10 pays. Et savoir s'il y a un pays africain dans ce classement. C'est le classement des pays les plus puissants. Je reprends encore le classement des grandes puissances militaires. Et c'est Firepower qui a fait ce classement, Global Firepower. Vous pouvez aller sur leur site, sur les pages Facebook, vous allez aussi trouver ce classement. Et vous savez, dans tous les classements que je vous propose, ce n'est pas les classements qui viennent de la Chine ou de la Russie, parce qu'il y a des esprits faibles qui vont contester cela en disant qu'oh, les Russes sont en train de... oh, les Chinois sont en train de... Vous avez compris, ici, on a fait le classement des avions de chasse, des avions de combat et ça s'est avéré que c'est la Russie qui a le plus puissant de ces différents avions-là. On a parlé ici des chars. On nous avait vendu Amata, Leopard, Abraham, Challenger, AMX-10 et tout cela, que c'était Bradley. Mais, les amis, ça s'est avéré que c'était du pure manipulation et que c'est les Russes qui avaient le chars le plus moderne, Amata T-14. Le Mix, Sucoy 57. On peut citer tout ça. Et aujourd'hui, nous savons encore, à travers toujours l'immédiat, parce que j'insiste là-dessus, les amis, à travers l'immédiat que la Russie a la sous-marine, la sous-marine la plus puissante au monde, est modernisée et qui est plus longue aussi au monde, 1,84 m, 84 m, 84 m, 84 m. Et qui peut envoyer des gens, qui peut créer des tsunamis, des bombes atomiques et tout. Donc, je prends le classement, les amis, maintenant. Je vais commencer en dixième position, oui, décroissant. En dixième position, nous avons l'Italie. En neuvième position, nous avons la France. C'est encore le classement des militaires, les pays les plus puissants, militairement parlant. Le classement, je dis encore, des grandes puissances militaires dans le monde. En dixième position, l'Italie. En neuvième position, la France. Avec le... La France, on a en huitième position, le Japon. Je vois là, en septième position, le Pakistan. Donc, le Pakistan même dépasse la France en termes de puissance de feu et de puissance militaire. Et c'est Global Firepower qui a révélé, après les études de Global Firepower, qui est un organe de presse pro-occidentale, pro-autanienne et américaine. Voilà. Il faut le dire. En sixième position, on a la Corée du Sud. En cinquième position, on a le Royaume-Uni. En quatrième position, on a l'Inde. Donc, l'Inde a dépassé le Royaume-Uni et le Royaume-Uni qui a colonisé l'Inde et le Pakistan. Donc, ces pays sont dans le classement. En troisième position, devinez les amis, nous avons la Chine. Et en deuxième position, on a la Russie. Et en première position, nous avons les États-Unis d'Amérique. J'insiste encore que le classement vient de Global Firepower. Les pays qui ont une puissance militaire avérée, selon Global Firepower. Maintenant, si on parle maintenant de la coopération Chine, disons bien les amis, Chine, la Russie. Et nous savons que la Russie, c'est la première puissance nucléaire. Ils placent la Russie comme ils veulent. C'est leur classement. On ne va pas contester cela, mais on prend ça avec les pincettes. Parce que, vous savez, économiquement, ils disent qu'ils sont premiers, alors que nous savons tous que c'est la Chine. Bref, prenons comme ça. La Chine et la Russie ensemble, très dangereux pour eux. Le monde entier sait. Tout le monde sait. Ils savent. Au sein de leurs différentes administrations, ils connaissent, ils savent le danger. C'est pour cette raison qu'on les voit baler des chefs d'État, chefs de gouvernement. Le premier ministre espagnol était en Chine. Le président français était en Chine. Le secrétaire d'État américain était en Chine. Le ministre des Finances des États-Unis était en Chine. Accueillis par des dignitaires, les ambassadeurs, pour les montrer que non, on ne prend pas très au sérieux notre relation avec vous. Voilà, on peut avoir des coopérations économiques et autres, mais ce n'est pas la peine de déplacer les hauts dignitaires pour venir vous accueillir. Le message est clair. On n'a jamais vu ça. Les amis, vous savez que c'est toujours eux qui décidaient, c'est toujours eux qui manipulaient, c'est toujours eux qui pouvaient humilier. Mais aujourd'hui, les gens ont renversé la tendance. Comme je ne le disais jamais, je vais aller rapidement avec ce classement. Dixième position, l'Italie. Neuvième position, la France. Huitième position, le Japon. Septième position, le Pakistan. Sixième position, la Corée du Sud. Cinquième position, le Royaume-Uni. Quatrième position, l'Inde. Troisième position, autant pour moi, la Chine. Deuxième position, la Russie. Et la première position, les États-Unis. Maintenant, est-ce que dans ce classement de 25 pays les plus puissants militairement au monde, il y a un pays africain ? Je pense. Le seul pays africain qui apparaît dans ce classement, c'est l'Égypte, qui est en quatorzième position. Voyez les amis, quatorzième position. Mais est-ce que ça nous intéresse tout ce chose-là en Afrique, acheter les armes et autres ? Oui, ça devait nous intéresser maintenant parce qu'il faut mettre un thème à cette insécurité créée par les Occidentaux chez nous en Afrique. Les amis, c'était ça le classement. Voilà. Thank you for watching. Thank you again. Bye bye for now.